Alors on vient de s'inscrire au programme Dissoué en remplissant le formulaire en le renvoyant à l'adresse isu.gmail.com Maintenant on va recevoir un autre fichier qui est le programme en lui-même. Donc on va ouvrir ce fichier ensemble et essayer de le comprendre. C'est parti ! Je rappelle que c'est un fichier Excel à ouvrir sur un ordinateur et sur Excel. Le mot de passe est isoudw.com Le blog et la chaîne YouTube Alors, première page qu'on a, c'est la page profil qui récapitule ce qu'on a rempli dans le formulaire ensemble. Tout à l'heure, on voit là, tous ces éléments-là sont là, ils sont présents. Ensuite, on passe à la page bilan. Alors la page bilan, elle est intéressante. Elle va récapituler toutes les informations de notre corps, nos objectifs, comment va se passer notre plan diététique, notre plan sportif. Pour le corps, vous avez l'indice de masse corporelle. Donc là, en l'occurrence, moi je suis à 32. Je suis considéré obèse. En indice de masse grasse, je suis à 29,20, donc je suis considéré gras. Vous avez également votre masse musculaire ici. Donc c'est ce rapport-là qui fait que vous êtes considéré gras, normal ou maigre, ou tout, pas assez gras. Voilà. Vous avez le métabolisme basal. C'est très simple. Votre corps a besoin d'un certain nombre de calories par jour. C'est son essence. Donc en l'occurrence, moi avec mon profil, mon corps a besoin de 2300 calories par jour. Si je fais un déficit par rapport à ça, c'est-à-dire que je consomme moins que ça, je perds du poids. Si je consomme plus, je prends du poids. C'est tout simple. Ensuite, on a nos objectifs qu'on a convertis en calories. Donc en l'occurrence, moi c'est 20 kilos en 3 mois. Ici, ça représente 154 000 calories. Le rapport est simple. C'est 7700 calories par kilo par semaine. Voilà. Ici, on a la diététique qui va être calculée en fonction du choix que j'ai fait plus tôt. Donc j'ai choisi W1. Donc c'est 80% diététique. Donc on a l'effort que je vais devoir faire. Ce qui veut dire que je vais créer un déficit de 1369 calories par rapport à mon métabolisme basal qu'on vient de voir plus tôt. Ensuite, on a d'autres conseils. Par exemple, les nutriments qui vont être intéressants pour mon profil, ce sera les fibres alimentaires. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir de l'énergie et d'avoir un sentiment de satiété. Petite technique, n'oubliez pas les fibres alimentaires. Quand vous voulez perdre du poids, bien sûr. Vous avez aussi les vitamines. Toutes les vitamines sont importantes. Celles-là, il faut d'emblée les avoir. C'est indispensable. Voilà. Vous avez ces conseils-là qui sont donnés en diététique. Partie sport. Sport, donc 20% par rapport au choix que j'ai fait plus tôt. On me dit que je dois avoir un effort de 342 calories. Ça veut dire que je dois faire du sport jusqu'à ce que je brûle 340 calories chaque jour. Voilà. Vous avez l'équivalent en semaine et en mois. L'activité conseillée, c'est le cardio. Vous brûlez vraiment le gras et perdre du poids. Et les entraînements, ce sera une cadence longue et avec des charges légères ou pas trop vite. En charge, ce sera léger. En vitesse, ce sera pas trop rapide. Le but étant de réussir le plus de kilomètres possible et de faire le plus de répétitions possibles. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez voir que tout est calculé pour vous. Vous avez juste à rentrer. Ce que vous voulez comme exercice, ça vous dit ce que vous devez faire. Tout est simple. Tout est facile. Voilà. Donc là, c'était la page bilan que vous avez là en bas à gauche.